Bonjour à tous, voilà, merci d'être là. Donc on va parler pendant les 40 minutes à venir. Ça va, ça vient ? On va parler d'EBPF, donc je pense que pas mal d'entre vous ont peut-être entendu parler d'EBPF, c'est un peu un gros sujet en ce moment, surtout dans le monde cloud native. Donc le but de cette talk là, ça va être de parler un peu de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'EBPF, de quoi est-ce qu'il s'agit, un petit peu des principes, on va pas rentrer dans les détails, c'est une technologie assez complexe, mais au moins de comprendre comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Et puis différentes applications d'EBPF, alors on peut faire plein de choses avec, mais je vais rentrer un peu dans des détails des choses qu'on aurait du mal à faire sans EBPF, en observabilité, en réseau, en sécurité, et puis parler un petit peu de l'avenir sur EBPF. Alors quand on pense à EBPF, bien sûr on pense au noyau Linux, alors c'est pas que le noyau Linux, Microsoft travaille à porter EBPF sous Windows, mais le noyau Linux aujourd'hui c'est quand même derrière un peu toutes les technos qu'on utilise, depuis nos frigos jusqu'à nos téléphones, nos voitures, nos tablettes, un petit peu tout tourne sous le noyau Linux aujourd'hui. Je dis l'IoT, le cloud, les supercomputers, etc. Le problème c'est que, il y a des fonctionnalités du noyau Linux qui sont statiques, il y a beaucoup de choses qui évoluent, surtout dans le domaine du cloud native, on veut faire évoluer des fonctionnalités du noyau Linux, et faire évoluer des fonctionnalités du noyau Linux, ça prend potentiellement très longtemps. Vous voulez amener une nouvelle fonctionnalité dans le noyau, déjà il faut qu'elle soit acceptée par la communauté, il faut amener le patch, il faut arriver à convaincre que ça doit rentrer, et puis même une fois que c'est accepté, ça peut mettre un an, deux ans, trois ans, cinq ans pour arriver dans votre distribution stable, et ça, vu la vitesse à laquelle les applications cloud native et les frameworks cloud native comme Kubernetes évoluent, cinq ans c'est trop long, il y a des fonctionnalités qu'on veut faire rentrer dans le noyau plus rapidement que ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer le noyau plus rapidement que ça, et de manière sécure et de manière stable, sans qu'on crash tout le système à chaque fois ? L'idée du BPF, ça va être de pouvoir étendre le noyau à la volée. On va pouvoir rajouter des fonctionnalités au noyau sans le recompiler, sans même redémarrer la machine, et ce en backportant possiblement sur d'anciennes versions du noyau sans avoir à patcher le noyau. Alors c'est super intéressant, ça permet de faire évoluer, de rajouter des fonctionnalités au noyau sans utiliser des modules en potentiellement quelques heures de travail, sans risque de sécurité et de stabilité, on va voir pourquoi. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors peut-être que vous avez déjà utilisé le BPF en fait. C'est utilisé très largement dans les cloud providers pour du load balancing, par exemple Facebook utilise le BPF pour le load balancing et la protection des DOS, pour faire du live patching d'OS sans avoir à redémarrer les machines, ou tout simplement si vous utilisez un téléphone Android et puis que vous avez regardé quelles sont les applications qui utilisent la bande passante de votre téléphone, et bien vous avez utilisé BPF parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur Android, c'est un noyau Linux, et BPF est disponible pour ce genre de fonctionnalités. Donc je suis Raphaël Pinson, je travaille chez Isovaland comme Solutions Architect, et entre autres sur Cilum, c'est pour ça que j'ai le t-shirt, j'ai une parfaite transition avec la talk d'avant, et on va parler entre autres d'EBPF et de ses applications, notamment dans le monde Cilum, parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc commençons par EBPF, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'EBPF ? Notre CTO Thomas Graff, un des créateurs de Cilum, aime bien dire qu'EBPF c'est un petit peu au noyau Linux que JavaScript est au navigateur web. Il y en a probablement ici qui se rappellent encore de ce que c'était un navigateur web sans JavaScript, c'est-à-dire des pages complètement statiques et on ne peut rien rajouter, toutes les fonctionnalités viennent du navigateur en soi et sont codées dans le navigateur, on avait des applets de Java, on ne va pas trop en parler. Avec JavaScript, on peut avoir des applications très évoluées, on peut avoir Google Maps, on peut avoir Gmail, etc. Des applications qui ne sont pas codées dans le navigateur mais qui sont rendues possibles sur la base d'événements du DOM en se basant sur ces événements et en réagissant à ces événements avec des callbacks. Là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le noyau Linux c'est fondamentalement un programme qui ne fait pas grand chose de lui-même mais qui est basé sur des événements. Ces événements viennent soit du user space, soit du hardware. Et en se basant sur ces événements, on va pouvoir étendre les fonctionnalités du noyau en attachant des petits programmes basés sur la technologie BPF et ces petits programmes vont pouvoir être lancés comme des callbacks à la volée à chaque fois qu'un événement arrive et qu'on a accroché un programme à cet événement. Ici on a un exemple d'un programme BPF qui sert à faire de l'observabilité et donc à chaque fois qu'un exec VE va être lancé au niveau du noyau, donc pour démarrer un process, ce petit programme va être démarré et il va enregistrer les informations du process qui a été demandé à démarrer dans une structure de données qu'on appelle une map BPF, ce qui va permettre notamment de faire de l'observabilité. Et puis on peut voir que ça va faire de l'observabilité avec une latence très très basse. On va avoir très peu d'overread, pourquoi ? Parce qu'on le fait directement au niveau du noyau, on ne peut pas être plus près de l'événement que ça. Alors, BPF est géré dans le noyau en standard, ça fait une dizaine d'années que ça existe, il y a une fondation qui existe pour gérer son évolution dans le noyau, qui est la fondation BPF qui a été notamment créée par Facebook, Google, Isovalet, Microsoft et Netflix. Il y a plus de membres aujourd'hui, je ne vais pas tous les lister, pour donner un petit peu une idée des entreprises qui s'intéressent à cette techno et à la faire évoler. Donc comment ça marche ? On a ici un process, ça pourrait être psyllium, ça pourrait être autre chose. Ce process, il veut injecter un programme eBPF dans le noyau. Donc là, le process, il est en espace utilisateur, ici on a le noyau. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord compiler le programme, comme on l'a vu avant, sous forme de bytecode eBPF. Et ensuite, il va utiliser un syscall qui s'appelle BPF qui va permettre d'injecter ce programme dans le noyau. Alors vous allez me dire, c'est super dangereux quand même, on injecte des trucs dans le noyau, on injecte des callbacks qui vont s'exécuter dans le noyau. Eh bien, heureusement, la première chose qui va arriver, c'est une vérification du programme. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche, d'abord parce que je ne sais pas dans les détails comment ça marche. Mais le sous-système eBPF dans le noyau, en fait, est capable de vérifier, pour des raisons de sécurité et de stabilité, le programme eBPF qui a été injecté dans le noyau. Et ce, pour éviter que ça plante le système, ce qu'on pourrait facilement faire si on utilisait un module noyau, par exemple, ou d'introduire des problématiques de sécurité. Une fois que ce programme a été vérifié par le noyau, alors il peut être compilé à la volée, avec un compilateur à la volée, un JIT, et il peut être compilé directement en langage machine. Donc là, il se retrouve aussi performant que le noyau lui-même, il s'exécute en espace noyau, donc on a un programme qui est aussi performant que le noyau et qui étend le noyau. Et ensuite, comme c'est un callback, on va l'attacher à un événement, ça peut être un syscall, ça peut être un événement lié à une interface réseau, ça peut être un événement lié au namespace Linux, etc. Ça peut être plein de choses. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à chaque fois que cet événement va avoir lieu, par exemple, ici, on a un process qui va envoyer et recevoir des messages par une interface, à chaque fois que ces événements ont lieu, le programme qui est attaché, du coup, va s'exécuter et faire ce qu'il est censé faire. Donc on a étendu le noyau à la volée et de manière sécure, et de manière performante également, parce qu'on a étendu directement du code qui s'exécute en espace noyau et qui est compilé en langage machine. Alors j'ai parlé de sécurité, une des sécurités, c'est le fait que eBPF est limité dans son expressivité. On ne peut pas faire ce qu'on veut en eBPF, on ne peut pas gérer la mémoire manuellement, on ne peut pas faire des boucles infinies, etc., pour des raisons de sécurité et de stabilité. Alors comment est-ce qu'on bypass ce genre de problématique ? Des fois, on ne peut pas. Mais quand c'est possible, eBPF fournit des fonctions d'aide, des helpers, qui vont permettre d'accéder aux fonctionnalités du noyau d'une manière qui a été choisie et d'une manière qui a été déjà définie. Par exemple, si j'ai besoin d'un nombre aléatoire, je vais pouvoir utiliser une fonction d'aide nombre aléatoire, je ne vais pas avoir à la coder moi-même. Et le fait que ce soit la seule manière d'accéder à un nombre aléatoire en eBPF fait que l'implémentation est sécure et stable, parce que je me base sur une implémentation qui a été fournie par le noyau lui-même. Je vais pouvoir m'attacher à plein de choses, à plein de types d'événements dans le noyau. Ça peut être des événements qui sont liés, par exemple, au système de fichiers. Ça peut être directement en lecture-écriture au niveau de l'espace utilisateur. Ça pourrait être directement au niveau du système de fichiers virtuel. Ça pourrait même être directement au niveau du hardware, au niveau des drivers. Il y a des projets qui font ça. C'est très intéressant pour augmenter la vitesse de lecture sur une logique d'implémenter les retries de lecture, par exemple les cycles, directement en eBPF. Et puis, ce qu'on va faire beaucoup dans le projet Scilium, bien sûr, parce que c'est du réseau, ça va être de s'interfacer avec les différentes parties qui gèrent le réseau dans le noyau. Ça peut être directement au niveau des interfaces avec l'espace utilisateur. Ça peut être au niveau des sockets, ça peut être au niveau de la stack TCPIP. Ça peut être même directement au niveau des cartes réseau elles-mêmes. Et il y a même possibilité en eBPF de déléguer une partie du réseau directement aux cartes réseau avec XDP et par exemple de transformer une carte réseau en load balancer et que le trafic ne rentre jamais dans le noyau. Il est redirigé directement vers la carte réseau. Ce qui fait qu'on peut avoir une machine Linux avec une carte réseau programmable qui va avoir des performances similaires à une appliance dédiée pour du réseau. Alors c'est bien gentil, ces programmes s'exécutent dans l'espace noyau, mais moi si j'ai besoin de récupérer des informations ou de contrôler comment ces programmes s'exécutent, comment est-ce que je fais ? Eh bien il y a une notion, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est ce qu'on appelle des maps eBPF. C'est des structures de données, il y en a différents types, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et ces structures de données, du coup, elles sont accessibles depuis l'espace utilisateur à travers des Cisco. Donc ici j'ai un process en espace utilisateur qui peut y accéder. Et elles sont accessibles également, elles peuvent être attachées à des programmes eBPF qui tournent en espace machine dans le noyau. Du coup ça va permettre deux choses, soit de configurer la manière dont les programmes eBPF s'exécutent, je peux avoir un programme eBPF qui est relativement générique et en fonction de la map à laquelle je l'attache, il va se comporter différemment. C'est typiquement ce qu'on fait dans le projet SIGUM pour configurer par exemple les networks policy. On va avoir un programme générique, on ne va pas recompiler un programme pour chaque network policy, on a un programme générique et on configure la manière dont il se comporte en fonction de la manière des informations qu'on va injecter dans une map eBPF. Mais ça peut aussi servir à sortir des informations de l'espace noyau pour faire de l'observabilité. Parce que je ne peux pas simplement, mon programme eBPF, il ne peut pas juste se connecter à un prometheus quelque part, ce n'est pas possible, on ne va pas implémenter ce type de protocole directement dans le noyau. Donc on va faire sortir ça à travers des structures de type buffering, etc. qui vont envoyer les données d'observabilité dans ces maps et ensuite on va avoir des process en espace utilisateur qui vont aller récupérer les données dans les maps. Donc c'est notre interface entre l'espace utilisateur et l'espace noyau. Alors la plupart des programmes qui implémentent eBPF, en fait ils vont se baser sur des SDK, bien sûr ils ne vont pas faire tout manuellement. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une source souvent en C pour le programme eBPF. De plus en plus ces SDK permettent même d'implémenter la logique dans des langages plus évolués comme Go par exemple et ils vont générer eux-mêmes le code C. Nous on a encore pas mal de logique qui est implémentée directement en C. Donc un substrat de C pour eBPF. On ne peut pas utiliser toute la logique de C en eBPF pour l'instant. Et puis on va compiler ça du coup en bytecode et le SDK va permettre de prendre le programme qui a été compilé en bytecode, les maps auxquels on veut les attacher et du coup notre bibliothèque va attacher, injecter le programme dans le noyau avec la vérification qui va bien, l'attacher au map eBPF et puis mettre tout en place pour l'attacher aux événements, aux hooks qui nous intéressent. Donc premièrement, eBPF c'est sécure en soi, c'est plus sécure que de faire des modules noyaux pour étendre le noyau. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette logique de vérification qui est intégrée à eBPF et qui va refuser d'injecter un programme s'il n'est pas safe et s'il n'est pas stable pour la machine. J'ai entendu des programmeurs eBPF, j'en suis pas, des programmeurs eBPF dire une grosse partie du boulot en fait c'est d'arriver à convaincre le noyau qu'on ne lui veut pas de mal. Donc ça donne une idée un petit peu de la sécurité qui est mise en place par le sous-système eBPF dans Linux. Et puis la deuxième partie c'est la performance parce que du fait que il manque une slide là, c'est pas grave c'était la partie compilation c'est le fait qu'on a compilé le programme en langage machine il s'exécute avec les mêmes performances que le noyau donc on est beaucoup plus performant que si on implémentait la même logique en user space. Alors qu'est-ce qui est très intéressant et notamment dans le monde cloud native, notamment dans le monde Kubernetes c'est la notion d'identité. Aujourd'hui si vous voulez implémenter de l'observabilité, de la sécurité ou du réseau dans Kubernetes si vous n'utilisez pas eBPF vous allez implémenter typiquement le réseau à base de règles IPTables. Vous allez injecter des règles IPTables ou peut-être de l'IPVS dans votre noyau et ces règles en soi elles sont pas liées aux identités elles sont liées aux identités mais le lien il est fait en espace utilisateur en fait. Le noyau n'a aucune connaissance des identités que vous voulez gérer. Et le problème c'est que dans le monde cloud native les identités c'est super important parce que si vous regardez ici de l'observabilité à base d'IP on s'en fiche un petit peu. Très honnêtement les IP dans le monde Kubernetes c'est quelque chose qui va, qui vient. Une IP d'un pod aujourd'hui elle est attribuée à un pod demain sera peut-être un autre pod et si je regarde mes données si je regarde mes logs dans une heure j'ai peut-être aucune idée de ce à quoi ça correspond. Donc ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresserait ce serait plutôt de pouvoir lier à des identités cloud natives c'est-à-dire typiquement dans combien il est intéressant ça va être des labels de pouvoir dire j'ai un pod qui a tel label qui parle à un pod avec tel autre label l'IP c'est un détail peut-être ça m'intéresse si je veux débugger quelque chose mais de manière générale ça ne m'intéresse pas. Et là ce qui est très intéressant c'est qu'avec IBPF les programmes qui s'exécutent dans le noyau peuvent avoir conscience des identités qu'ils manipulent pour l'observabilité pour le réseau pour la sécurité parce qu'avec les maps IBPF on peut leur donner cette connaissance en injectant depuis Kubernetes les correspondances et faire en sorte que le routage l'application des network policy la sécurité runtime soit basée sur ces données sur ces métadonnées Kubernetes directement et pas que ce soit quelque chose qui soit fait à postériori en user space. Donc il y a pas mal de projets de plus en plus qui adaptent IBPF on peut en citer quelques-uns BCC, Falco Cilium évidemment etc. et qui utilisent principalement la SDK Go en fait et la plupart de ces programmes qu'est-ce qu'ils font ils génèrent des programmes IBPF ils les injectent dans le noyau ça peut être Linux de plus en plus ça va être Windows parce que Windows commence à intégrer support BPF et puis ils vont fournir à partir de là du tracing du profiling du monitoring ça c'est sur la partie observabilité et puis également de la sécurité du réseau etc. évidemment tout passe par le noyau dans un OS donc on peut absolument tout observer donc là je vais parler plus spécifiquement dans les minutes à venir des projets autour de Cilium donc Cilium lui-même qui permet de gagner en performance notamment en bypassant la stack TCPIP ou en bypassant IPtable dans certains cas qui permet de gagner en complexité d'architecture par exemple en se passant des sci-cars dans une infrastructure service mesh Hubble qui va fournir l'observabilité par dessus donc tout le routage et les networks politiques que Cilium va appliquer Hubble va pouvoir les récupérer et on va avoir une observabilité cloud native directement qui vient des données du noyau on va pouvoir exporter ça vers les sièmes de votre choix vers du graphana vers de l'élastique vers du datadog etc. il y a qui d'autre que je ne l'ai pas cité encore le support d'open télémétrie pour le tracing également puisque comme on va voir les requêtes passées et qu'on a une notion d'identité cloud native qu'on va pouvoir suivre d'un pod à un autre et d'un nœud à un autre on va pouvoir également tracer les requêtes réseau entre les pods et entre les nœuds et puis Tetragon qui va fournir la partie runtime c'est à dire observer et fournir la sécurité sur les événements qui sont liés à la machine elle-même et même pas forcément à Kubernetes alors ici je ne vais pas détailler comment fonctionne Cilium, Hubble, Tetragon ce n'est pas le but ce que je voudrais c'est plus vous montrer un peu des exemples on va dire des exemples un peu extrêmes de fonctionnalités qui auraient été très difficiles voire impossibles à implémenter dans le noyau Linux sans eBPF donc commençons par l'observabilité avec eBPF on va pouvoir observer directement les événements dans le noyau donc avoir une observabilité très bas niveau et avec un overhead très très bas par exemple on va pouvoir observer du réseau du SRTT des microbus on fait ça pour certains clients on va observer directement les cartes réseaux donc on va avoir des programmes eBPF qui sont attachés aux interfaces réseaux qu'ils soient gérés par Cilium ou pas ça n'a pas d'importance on le fait typiquement avec Tetragon et qui va pouvoir voir la bande passante de chaque interface par exemple ou récupérer des métadonnées sur ces interfaces et ce qui est très intéressant encore une fois c'est l'aspect cloud native les identités c'est à dire qu'on va pouvoir associer non seulement à l'interface mais comme on voit à quel process c'est attaché directement au niveau de l'exécution quel est le process qui a ouvert la socket on va pouvoir lier ça directement aux identités cloud native c'est à dire aux pods aux namespace Kubernetes etc on sait que c'est tel pod dans tel namespace qui a fait telle requête et qui a telle bande passante on va pouvoir parser du HTTP on va pouvoir parser du TLS pouvoir avoir de l'observabilité sur quelles sont les versions de protocole TLS qui sont utilisées depuis quelle identité cloud native et donc pouvoir savoir au niveau sécurité quelles sont les applications dans mon cluster qui utilisent des versions de TLS qui sont obsolètes par exemple et puis on va pouvoir faire du troubleshooting à la volée par exemple avec BPF trace ou d'autres outils comme Inspector Gadget qui sont également basés sur eBPF donc des exemples de logiciels qui utilisent eBPF pour l'observabilité il y a BCC bien sûr qui est toute une collection d'outils de scripts qui permettent de faire de l'observabilité dans le noyau Linux donc c'est des scripts BPF en C que vous pouvez compiler que vous pouvez injecter vous-même BPF trace qui a une interface un petit peu plus haut niveau qui vous permet on pourrait dire c'est un peu le comment on pourrait dire un petit peu le set d'eBPF on va dire d'une certaine manière je ne sais pas on peut écrire un petit peu des scripts et dire je veux m'attacher à tel événement par exemple exec.ve et à chaque fois qu'il y a un exec.ve qui est exécuté je veux récupérer le nom du programme et les arguments et puis on exécute ça ce que BPF trace va faire c'est qu'il va compiler le programme en eBPF il va l'injecter et il va vous fournir les résultats et puis Cilium évidemment au niveau réseau et Cilium Tetragrone pour la partie système donc un exemple avec BPF trace j'écris mon petit programme BPF trace en ligne de commande BPF trace va le transformer en programme eBPF il va l'injecter dans le noyau attacher des maps pour récupérer les données de sortie d'observabilité et puis à chaque fois que mon événement va s'exécuter donc par exemple ici je l'ai associé à un événement open je vais récupérer l'observabilité un autre exemple avec Hubble qui est lié à Cilium et le type d'observabilité qu'on va pouvoir avoir dans Hubble donc ici j'ai des pods qui tournent dans Kubernetes j'ai deux pods Death Star qui fournissent un service Death Star un pod X-Wing et un pod Tide Fighter et puis je vais lancer Hubble Observe et vous voyez que je peux filtrer typiquement sur une étiquette Kubernetes ici class égale X-Wing je suis bien sur un filtrage cloud native on va dire et ça me donne un peu j'aime bien dire un peu un TCP dump en stéroïde c'est à dire que ce que je vais voir ici c'est les flux de mon cluster Kubernetes mais avec des indications cloud natives qui m'intéressent et ça encore une fois c'est très performant parce que c'est fait directement au niveau du noyau donc ici je vois mon pod X-Wing dans le namespace default qui fait une requête alors ce qu'il va faire c'est qu'il va faire une requête à Disney.com et évidemment ça commence par une requête DNS donc je vois ma requête DNS vers CoreDNS en UDP53 je vois que ça a été forwardé et je vois que ça a été envoyé à un proxy qui est le proxy DNS de Cilium parce que ça a été activé comme ça qui va me permettre de conserver l'association entre l'IP et le nom de domaine Disney.com et donc de récupérer vous verrez un peu plus bas la correspondance je vois la réponse CoreDNS qui répond à X-Wing voilà 2N Point 2N Point ça veut dire qu'il parle au pod et puis un petit peu plus loin mon X-Wing va s'adresser à Disney.com et là vous voyez que je vois Disney.com dans Hubble pourquoi ? parce que le proxy DNS de Cilium a récupéré la correspondance avec l'IP sinon j'aurais l'IP il fait une requête sur 443 alors ce qu'on voit ici en rose c'est les identités internes de Cilium vous voyez que chaque pod a une identité et il y a des identités qui sont externes donc Disney.com c'est World c'est l'identité externe au cluster donc je vois ma requête sur le port 443 le flag TCP SYN toute la communication TCP SYN, SYNAC ACFIN RST s'il y avait un problème de routage asymétrique ou autre on le verrait à ce niveau là et puis un dernier exemple ici où mon X-Wing veut parler au service d'Estar sur le namespace default et on a une network policy qui est en place qui l'empêche de le faire donc on va voir également dans Rubble les network policy ça ça remonte également directement des informations qui remontent en IBPF puisque l'application de ces règles est faite dans le noyau avec IBPF une autre vision de la même chose c'est l'UI double donc c'est exactement la même chose sauf qu'on va récupérer toutes ces informations avec un buffer de 5 minutes ici et puis générer une cartographie ce qu'on appelle un service map une cartographie de comment mes services parlent entre eux dans le namespace ici c'est le namespace jobs demo on ne voit pas très bien en temps réel ici pareil en bas je récupère les logs les flows de la même manière que j'avais sur mon slide précédent donc ça c'est Hubble qui est également un outil open source et qui permet d'avoir une visualisation graphique des flux du cluster et puis enfin on peut faire remonter l'observabilité sous forme de métrique sous forme de traces sous forme de logs on a particulièrement un attachement à Grafana depuis l'année dernière puisque Isovalent et Grafana sont partenaires depuis octobre dernier avec l'idée que nous on fournit les métriques qui viennent du noyau et Grafana fournit la manière de faire des trucs jolis qui plaisent à beaucoup de gens et qui permettent d'en sortir des choses intéressantes donc typiquement Silium va injecter des programmes IBPF ces programmes IBPF font sortir des métriques des logs des traces alors évidemment les métriques si je parle de métriques Prometheus c'est pas les programmes IBPF qui vont directement fournir les métriques les programmes IBPF vont fournir des informations des données qui vont être stockées dans des maps BPF dans des structures et ensuite on va avoir un agent l'agent Silium par exemple qui va aller récupérer ces informations et qui va les exporter avec une interface Prometheus depuis l'userspace voilà quelques exemples de graphes qu'on peut générer encore une fois c'est des données qui viennent du noyau depuis BPF ça peut être du suivi des flux dans le cluster ça peut être récupérer des informations de sources en faisant le lien entre les métriques et les traces dans Graphana Tempo donc des traces qui viennent d'Hubble parce qu'on a tracé la requête d'un pod à un autre ou d'un noyau ou d'un noyau à un autre ou ça peut être une application qui va s'exécuter qui va être effectuée en eBPF pour les layers 3 et 4 et où là on va pouvoir voir quels sont les networks policiers qui ont réellement été appliqués et pouvoir en déduire comment est-ce que j'ai sécurisé mon namespace et qu'est-ce qui reste à sécuriser comme flux pour avoir sécurisé complètement mon namespace encore un ici avec Tetragone donc Tetragone qui va aller chercher des informations en se pluggant sur différents événements du système ici par exemple il va observer les handshake TLS de tous les process Kubernetes ou non et il va pouvoir en sortir des données sur typiquement les versions de TLS qui sont utilisées qui va permettre de savoir où est-ce qu'il faut regarder pour sécuriser mes flux et puis un truc très intéressant alors ça c'est plus sur la partie Enterprise en fait c'est une utilisation de Tetragone dans Cilem Enterprise et c'est l'idée de pouvoir coupler des informations réseaux avec des informations d'exécution de process en utilisant eBPF avec Tetragone et donc qu'est-ce qui se passe ici c'est que vous avez vu il y a eu une requête un petit peu bizarre vers quelquechose.notreverseshell.com je vais pas essayer de lire ce truc on pourrait détecter ça dans les flux on pourrait détecter ça dans Hubble mais d'où est-ce que c'est venu quel est le process qui a fait cette requête là avec Tetragone on va pouvoir voir exactement d'où est venue cette requête et retracer l'historique d'exécution des process à l'intérieur du pod pourquoi ? parce que Tetragone observe au niveau du noyau mais il a connaissance des métadonnées et donc même si ce pod a disparu après on pourra avoir conservé les flows qui permettent de recréer ça et ça on peut le créer soit dans l'interface de Hubble soit dans Splunk ou dans Grafana Enterprise il me semble donc on va voir ici qu'il y a eu effectivement un moment où il y avait où est-ce qu'on était ? il y a eu un serveur Node.js qui a été lancé a priori ça c'est normal et puis à un moment donné il y a eu un shell qui a été exécuté dans ce serveur Node.js et qui a donné lieu à cette requête bizarre et on va pouvoir voir à quelle heure ça a eu lieu ça c'est sur la partie observabilité parlons un petit peu du réseau c'est quand même un petit peu le coeur de Cilium entre autres alors le réseau qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec eBPF ? on va pouvoir bypasser un peu des stacks traditionnels du réseau pour les réimplémenter de manière plus logique en cloud native on va dire on va se baser sur notamment une technologie qui s'appelle Express Data Pass XDP qui permet de programmer des cartes réseau avec eBPF on va pouvoir améliorer la stack TCP par exemple sur la gestion de la congestion TCP avec BBR ou l'implémentation de BigTCP donc d'avoir des frames TCP plus larges pour avoir une bande passante plus importante on va pouvoir implémenter des fonctionnalités qui n'existent pas dans le noyau Linux par exemple une correspondance IPv4 IPv6 directement dans le noyau Linux et puis avoir des algorithmes de load balancing plus performants par exemple l'algorithme Aglev qui a été fait par Google et qui est intégré dans Cilium directement en eBPF et qui permet d'avoir un load balancer performant au niveau du noyau et puis on va pouvoir appliquer des network policy mècher des clusters entre eux c'est une chose que Cilium peut faire directement en se basant sur eBPF également faire des YS Gateway je pourrais en lister pas mal je vais en donner quelques exemples seulement parce que sinon je pourrais y passer beaucoup de temps donc parlons un petit peu d'XDP XDP c'est très utilisé notamment pour la protection des DOS parce que ça permet de dropper des paquets directement au niveau de la carte réseau donc par exemple ici je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années il y avait un bug dans le kernel qui permettait d'avoir un packet of death c'était un paquet ICMP qui plantait les machines avec XDP on peut se protéger de ça parce qu'on peut écrire un programme BPF qui va détecter l'arrivée du paquet et l'empêcher d'atteindre le noyau il ne va jamais arriver au niveau de l'attribution d'un buffer de socket dans le noyau donc on va pouvoir dropper les paquets avant qu'ils atteignent les couches internes du noyau par exemple pour ce type de protection pour des protections des DOS également ça va être beaucoup plus efficace que de l'IPtable parce qu'on peut l'exécuter directement au niveau de la carte réseau il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire d'ailleurs avec ça on va pouvoir faire des load balancers extrêmement efficaces donc avec je parlais de Maglev le socket load balancer le socket load balancer l'idée est assez simple c'est-à-dire j'ai deux conteneurs qui tournent finalement sur le même sur le même noyau j'ai deux conteneurs sur la même machine quand ils parlent entre eux traditionnellement on les fait passer par la couche IPtable et donc ils se prennent toute la couche IPtable et la couche TCPIP à chaque fois qu'ils parlent entre eux alors que c'est deux process sur la même machine sur le même noyau c'est un peu ridicule au niveau performance donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire en sorte que le load balancer de Kubernetes en réalité utilise des sockets unix quand ils ont besoin de parler entre deux process du même noyau ce qui est beaucoup plus efficace si on devait faire ça sans eBPF ce serait à peu près impossible parce qu'il faudrait s'insérer dans le noyau pour le faire avec eBPF justement on peut s'insérer dans le noyau et dire je sais quelle est la source je sais quelle est la destination je vais bypasser les couches qui ne m'intéressent pas et donc gagner en performance alors justement parlons d'IPtable typiquement l'implémentation des services dans Kubernetes qu'on appelle ces services donc c'est ces load balancer L3 L4 qui se mettent devant les pods pour permettre de fournir une abstraction devant les pods parce que les IP des pods changent tout le temps et pour permettre de faire du load balancing sur ces pods et bien traditionnellement c'est implémenté avec IPtable comme c'est implémenté avec IPtable on a une logique de complicité qui est linéaire plus j'ai de services plus j'ai de pods et plus j'ai de règles ce qui fait que un plus j'ai de services et plus ça met du temps à trouver le bon service forcément parce qu'il faut passer sur tous donc si je multiplie par 10 le nombre de services dans combien de détails je multiplie par 10 le temps qu'il faut pour faire mon routage et deuxièmement plus j'ai de services plus c'est long de rajouter des nouveaux pods parce qu'à chaque fois que je rajoute un pod il faut réécrire toutes les règles donc si j'ai 10 fois plus de pods ça prend 10 fois plus de temps de réécrire les règles c'est logique avec IPPF on peut remplacer cette logique là bypasser IPtable et avoir une logique de hash table à la place qui va associer directement les identités cloud natives alors ici on a des noms évidemment ça va être des étiquettes Kubernetes on va hasher ces identités et les associer directement avec les logiques de routage et d'application de network policy du coup on arrive dans le meilleur des cas et dans la plupart des cas à se rapprocher d'une logique constante c'est à dire que rajouter une nouvelle identité à un nouveau pod ça prend toujours le même temps et accéder à une information de routage ça prend toujours le même temps quel que soit le nombre de pods et de services qu'on a dans le cluster donc évidemment quand vous avez des gros clusters ça commence à faire des grosses différences entre une logique linéaire et une logique constante j'ai parlé un petit peu de BBR avant alors on rentre dans des sujets un petit peu un petit peu pointus là on parle de congestion TCP en congestion TCP il y a il faut que je le dise en français c'est comment le comment le l'algorithme de base dans le noyau linux pour gérer la congestion TCP c'est à dire la manière dont on va établir les liens pour optimiser la connexion et optimiser la bande passante dans une connexion TCP par défaut sous linux c'est l'algorithme kubique qui permet de faire ça et cet algorithme il n'est pas très très optimisé dans pas mal de cas il y a un algorithme qui vient de chez Google qui s'appelle BBR et cet algorithme je ne vais pas rentrer dans les détails c'est trop compliqué pour moi d'ailleurs il va permettre d'optimiser beaucoup plus rapidement les connexions simplement il n'est pas supporté par le noyau linux par défaut et avec eBPF dans Silium on peut injecter une logique de gestion de congestion à base de l'algorithme de BBR il y a eu des démos qui ont été faites je vous ai mis le lien en bas mais si ça vous intéresse vous passez me voir au stand je vous le montrerai ça a été présenté à KubeCon notamment avec de la logique de streaming et nous on peut faire ça du coup dans Kubernetes avec Silium c'est à dire si vous avez un serveur de streaming dans votre Kubernetes vous allez pouvoir optimiser la bande passante pour l'envoi de vidéo c'est à dire qu'en quelques fractions de secondes la bande passante va être optimisée alors que si vous utilisez l'algorithme kubique ce qui va se passer c'est qu'il va être un petit peu trop haut vous allez avoir des paquets qui vont être perdus il va y avoir de la retransmission ça va retourner trop bas et au final la bande passante va se stabiliser en règle générale plus bas que ce qui pourrait être fait alors qu'avec l'algorithme BBR vous allez avoir directement la bande passante optimale pour votre trafic toujours au niveau réseau on ne peut pas avec le noyau Linux actuel pour autant que je sache faire du NAT 6.4 NAT cas 6 la correspondance IPv4 IPv6 avec Cilium c'est implémenté en eBPF donc il y a une possibilité d'avoir un cluster en IPv6 dans un environnement IPv4 ou vice versa et de faire la correspondance directement avec Cilium en espace noyau en utilisant eBPF BigTCP la possibilité pour l'instant en IPv6 peut-être en IPv4 plus tard d'utiliser des jumbo frames des frames TCP plus larges pour augmenter la bande passante et limiter la latence alors ça on parle de comment est-ce que je fais sur ma carte réseau pour avoir quelques centaines de gigabits par seconde alors que je suis limité à quelques dizaines de gigabits par seconde si vous avez cette problématique là ça c'est ce qui permet de le faire ça a été introduit dans le noyau 5.19 et Cilium permet d'utiliser cette fonctionnalité pour implémenter du bit TCP et donc avoir des frames plus larges entre pods une autre chose c'est typiquement essayer de simplifier l'implémentation du service mesh avec l'idée que quand vous avez un proxy envoy qui est injecté dans un pod dans une logique de service mesh vous allez avoir à chaque fois des allers-retours TCPIP entre l'application le proxy envoy la machine etc et c'est assez lourd avec IBPF on va pouvoir bypasser ça et lier directement l'application à un proxy envoy global sur le nœud on va gagner du coup en CPU en RAM parce qu'on n'a qu'un seul proxy envoy et on va gagner en performance parce qu'on va pouvoir utiliser le socket load balancer directement entre l'application et le proxy envoy et donc bypasser la stack TCP IP IP table quand on n'en a pas besoin je passe à la dernière partie la sécurité traditionnellement quand on veut faire de la sécurité de l'observabilité de sécurité en particulier on a plusieurs approches possibles les plusieurs oh tiens ça c'est bizarre bon tant pis j'en reviendrai les plusieurs approches possibles ça va être soit instrumenter les applications mais ça veut dire que toutes vos applications doivent être instrumentées pour la sécurité c'est pas top il suffit qu'il y en ait une qui soit pas instrumentée et elle vous passe sous le nez soit de faire du LD preload mais encore une fois ça veut dire qu'il faut faire du LD preload sur toutes les applications pour overrider les appels systèmes soit de faire du ptrace c'est assez lourd soit d'utiliser des modules existants comme Linux Security Module LSM soit de faire vos propres modules IBPF va permettre là ici de s'interfacer directement avec le noyau de récupérer uniquement les événements qui vous intéressent pour les observer et éventuellement de faire du catch and kill c'est à dire ah tiens c'est marrant ça en fait il a fait ça c'est à dire de pouvoir killer directement tuer les process qui sortent de ce qu'on veut leur autoriser à faire donc typiquement on va pouvoir s'interfacer avec l'exécution de process avec la gestion des fichiers voir si un conteneur essaye d'accéder au etc password de la machine par exemple et killer ce process si c'est le cas ou s'il essaye d'abuser de ses privilèges au niveau des namespaces Linux etc et parce qu'on est dans une logique eBPF et qu'on a un appel système qui a lieu cet appel système va déclencher le programme eBPF et on va pouvoir killer le process avant même qu'il n'ait plus continué dans toutes les autres approches c'est pas possible à moins d'utiliser un module noyau pour ça allez une petite note sur le futur ce qui me reste quelques petites minutes le futur c'est quoi améliorer encore les performances par exemple sur les performances de lecture de disques en se basant sur eBPF il y a une talk très intéressante là dessus supporter l'intégralité de C d'une manière safe pour l'instant c'est pas le cas parce qu'il y a des choses la vérification de sécurité d'eBPF ne s'est pas sécurisée ne s'est pas vérifiée dans C la gestion de crowd platform évidemment plus d'architecture plus de compilateur plus de plateforme en soi Linux Windows etc peut-être d'autres et puis peut-être aller vers une approche micro-kernel dont on parle depuis 40 ans dans le monde Linux et ici on pouvait déléguer une bonne partie de ce que fait Linux à des programmes eBPF et garder uniquement la partie scheduler et driver dans le cœur donc aujourd'hui il y a beaucoup de cloud providers qui ont fait le choix d'eBPF notamment à travers Cilium parce qu'aujourd'hui AWS, Azure et Google Cloud fournissent tous une option Kubernetes avec Cilium et vous je ne sais pas si vous voulez en parler vous venez me parler si vous voulez en savoir plus on a un podcast vidéo toutes les semaines sur Youtube il doit y avoir 80 épisodes aujourd'hui donc vous pouvez retrouver les épisodes anciens il y a une lettre de nouvelles toutes les deux semaines il y a évidemment des channels Slack eBPF et Cilium et puis on va avoir une série de workshops un peu dans toute l'Europe qui vont arriver donc des workshops on-site et il y en a un à Paris le 23 mai si vous avez des infos soit vous pouvez regarder là soit vous venez me voir au stand on en parle voilà j'ai encore quelques minutes pour des questions 5 minutes ouais je suis là-haut bonjour on m'entend je voulais savoir est-ce qu'il y avait un mécanisme de versionning du code du bytecode qui est envoyé depuis le userland vers le kernel pour savoir quelles sont les fonctionnalités eBPF que le kernel supporte puisque s'il y a des améliorations j'imagine qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles pour les anciens kernels c'est une bonne question je ne sais pas s'il y a une notion de versionning en soi je sais que dans Cilium typiquement on a des fonctionnalités qui nécessitent une nouvelle version du noyau en règle générale ce qui se passe c'est qu'effectivement il y a des programmes eBPF qui vont avoir besoin de nouvelles fonctionnalités eBPF typiquement des nouveaux helpers qui n'existaient pas avant et donc on va dépendre d'une version du noyau qui a introduit ces choses là je n'ai pas l'impression mais je ne suis pas expert là-dessus il faudrait que je demande je n'ai pas l'impression qu'il y ait des incompatibilités qui soient forcément rajoutées ensuite donc en règle générale si la fonctionnalité existe on va se baser dessus si elle n'existe pas on va la dropper typiquement dans Cilium on a eu pendant pas mal de temps c'est encore utilisable un mode de remplacement de kubeproxy qui était un mode probe où on allait vérifier dans le noyau quelles étaient les fonctionnalités disponibles et remplacer tout ce qu'on pouvait avec eBPF et garder kubeproxy pour le reste si on ne savait pas remplacer aujourd'hui on a un peu viré ça parce que maintenant à peu près tous les OS un peu récents fournissent un kernel 4.19 et du coup on a toutes les fonctionnalités dont on a besoin je suis désolé ça ne répond pas totalement à la question parce que je n'ai pas vraiment la réponse précise pour ça oui je vais répéter la question donc les métadonnées qui viennent de Kubernetes typiquement qui viennent du user space sont injectées dans des maps eBPF pour que les programmes eBPF y aient accès la question c'est est-ce que ça arrive qu'il y ait des problèmes de synchronisation entre l'user space et les maps qui sont dans l'espace noyau qui pourraient du fait notamment du churn des pods du fait qu'il y a trop de pods qui disparaissent et qui apparaissent en même temps il ne me semble pas avoir été confronté à ça j'ai vu des programmes de synchronisation mais plus entre nœuds ce qui va se passer au niveau des agents Cilium c'est que l'agent Cilium il considère que sa base de vérité sa référence c'est les maps comme ça on est sûr qu'on a la même référence que le programme eBPF et s'il y a quelque chose qui est désynchronisé c'est plutôt l'API Kubernetes dans ce cas là et donc il va essayer de resynchroniser en se basant sur les informations qu'il a en local c'est à dire que les informations sont les endpoints typiquement donc les pods elles sont gérées par l'agent Cilium en local et resynchronisées avec l'extérieur et pas l'inverse sa base de vérité c'est les maps eBPF je ne sais pas si ça répond à la question pour éviter ça question bonjour déjà merci pour cette présentation très intéressante j'ai souvenir il y a quelques années d'avoir vu une présentation Cilium pour faire du chaos engineering est-ce que c'est quelque chose que vous avez abandonné ou sur lequel vous investissez encore ? il y a une borse c'était la cube con Barcelone ok il faudrait que je regarde ce n'est pas une que j'ai vue spécifiquement je ne sais pas quel était le scope exactement du chaos engineering pour faire de la fault injection dans le trafic bloquer des paquets pour voir comment les applications ça ne me dit rien je suis désolé j'ai dû arriver trop tard dans la boîte pour voir ça je cherche ça m'intéresse il faudrait que je retrouve la talk en question désolé ça marche bonjour grand merci pour cette conférence j'aurais une question en ce qui concerne les services mesh notamment tu as mentionné dans quelle mesure eBPF pouvait aider alors j'ai une question qui est peut-être plus stratégique business que technique j'ai même dit qu'il y a deux scénarios par rapport à Cilium j'ai surtout joué à un truc de base pour avoir la feature de base pour aller au dessus est-ce que Cilium a volonté de dire et tu mettras un autre produit de service mesh Istio je ne sais quoi qui est basé sur eBPF ou est-ce que Cilium à terme a volonté de vouloir vraiment dire je suis également un service mesh via eBPF c'est une bonne question on va dire pendant pas mal d'années la logique c'était on fait du layer 3 layer 4 on peut faire du layer 7 au niveau network policy et observabilité on embarque un proxy envoy et il y a quelque temps on s'est dit finalement on a un proxy envoy qui est fourni sur chaque nœud si on pouvait fournir un control plane il y a une bonne partie du service mesh qui pourrait être faite directement dans Cilium donc c'est ce qu'on a fait dans Cilium 1.12 qui est sorti l'année dernière il y a une nouvelle CRD qui s'appelle Cilium Envoy Config qui permet de configurer le proxy Envoy en fonction du trafic en fonction de ce qu'on veut faire donc ça ça fournit un premier control plane mais qui est assez bas niveau finalement parce que configurer Envoy ça ne donne pas très envie la deuxième chose qu'on a fait ça a été de rajouter un ingress contrôleur qui utilise en interne ce Cilium Envoy Config donc du coup on a une classe d'ingress dans Cilium à partir de 1.12 qui permet d'implémenter des ingress standards et puis qui va derrière générer des Cilium Envoy Config pour configurer Envoy pour le faire et en 1.13 qui est sorti le mois dernier on a le support complet de Gateway API qui permet d'aller encore un petit peu plus loin puisque le Gateway API c'est un peu l'ingress V2 donc voilà la logique vers laquelle on va après beaucoup de gens font du service mesh parce qu'ils veulent l'observabilité L7 on l'a déjà L3, L4, L7 on l'a avec Hubble parce qu'ils veulent du chiffrage avec Cilium on peut faire du chiffrage WireGuard et IPsec ce qui nous manque un petit peu au côté chiffrage c'est le côté MTLS c'est à dire le côté je veux utiliser des certificats que je connais avec Spify, Vault ou CertManager ça c'est prévu d'être rajouté en 1.14 pas avec du MTLS classique mais en gardant les couches qu'on a déjà c'est à dire je vais faire du chiffrage WireGuard pod to pod seulement les certificats vont venir de Spify et la vérification va être faite par Cilium donc au fur et à mesure on va rajouter ces briques là il y a évidemment des briques assez complexes dans Istio qui ne sont pas pour aujourd'hui mais l'idée c'est de dire si on arrive à couvrir 80% des besoins que les gens ont en service mesh avec Cilium ils n'auront pas besoin de déployer Istio s'ils ont déjà l'observabilité le chiffrage la sécurité qui vient avec Cilium merci bonne journée merci merci Merci.